Et aujourd'hui, Clémentine, vous lui racontez la vie d'un dandy, Bonit Castelan. Bonit Castelan, c'est un homme que vous connaissez bien, Stéphane. C'est un homme munificent, extrêmement séduisant. Alors, il s'appelait en fait Marie-Ernest Paul Boniface. Ça s'écrit Castelan, mais ça se prononce Castelan. Alors, si vous dites Castelan, là vous passez pour un coup. Vous aurez pu le dire avant l'émission. C'est comme les breuilles. Les breuilles, c'est ça, bien sûr. Ça, je le sais, parce que j'en ai connu une. Vous avez connu une intimement ? Une breuille ? Bon, écoutez, restez polis. Alors, Boni était né en 1867. Et c'était un très bel homme loti d'une ribambelle d'aïeux à sang bleu, un petit neveu de Talran. Sa mère est descendée du duc d'Epernon, qui était un compagnon d'Henri IV, donc vraiment de la vieille noblesse française. Très beau pédigré, mais pas grand-chose en poche, et surtout pas la moindre envie de bosser. Et de l'autre côté, une richissime héritière américaine, protestante, Anna Gould, dont le père a fait fortune dans les chemins de fer aux Etats-Unis. Mais son père était un peu une brute. Ce n'est pas le pédigré Castelan. Alors, elle, elle vient en Europe pour s'acheter un prince charmant. Oui, vraiment, s'acheter, le mot est juste. Et il est vrai que Bonny était quand même très, très, très bel homme, très distingué. Déjà, c'est normal de s'appeler Bonny, à part Bonny. C'est Boniface ! C'est pas un petit nom chez vous, Mathieu ? Mathieu ou Math ? Oui, Math, c'est vrai. Mais je ne pensais pas qu'à l'époque, on pouvait raccourcir Boniface en Bonny. C'est quand même très tendance. C'est mignon, c'est mignon. Donc, il avait les cheveux un peu crantés, vous voyez, des traits, très réguliers. Il se faisait friser la moustache avec un petit fer fait pour ça. On aurait dit un dandy, en fait. Et puis, il a surtout des yeux bleus tirant sur le mauve. Ça, je pense que le mauve est la couleur préférée des femmes chez les hommes, semble-t-il. Eh oui, prenez-en de la graine, messieurs. Et le rouge chez les femmes, semble-t-il. Alors, bref, alors surtout, très sophistiqué, il se faisait glacer les ongles de pied par un pédicure chinois. Est-ce que vous en faites autant, Stéphane ? Non, j'avoue que non. Pas de glaçage, donc, en rose. Alors, c'est joli. Ça sert à quoi ? Ça sert à faire bonne impression à ses amants, par exemple. Écoutez, j'en sais rien. Vous montrez vos pieds, vous. Alors, parfois, dans certaines circonstances de la vie, Stéphane, ça peut arriver quand on est dans un lit avec un ami ou une amie. C'est des choses qui arrivent. En tout cas, alors, indéniablement, Anna Gould, elle était plutôt moche. Elle avait un gros lait, deux énormes yeux noirs. Et puis, elle était affectée d'une légère clodication. Enfin, pour quelques centaines de millions de dollars, on peut bien passer sur quelques petits défauts. Et alors, Stéphane nous l'a dit tout à l'heure, oui, ça, c'est la réflexion qu'aurait eu Bonnie Caseland en la rencontrant. Elle est belle vue de dot. Elle est belle vue de dot, exactement. Alors, il se rend à New York. Il a dit des choses bien pires. Il avait beaucoup d'esprit. Et c'est vrai qu'en France, on pardonne beaucoup. À propos d'esprit, quand il a été évincé par son cousin, lorsque sa femme en a eu assez de ses dépenses ahurissantes, donc, elle l'a virée, comme vous disiez tout à l'heure. Et puis, elle s'est remariée avec son cousin. Et donc, le cousin recevait au Palais Rose. Et Bonnie, évidemment, n'était pas invité. Il y avait une grande soirée d'inauguration. Il est arrivé. Il commençait à monter un immense escalier. Et le cousin lui a dit, mais je ne pense pas, monsieur, que vous soyez invité et que nous nous connaissions. Il lui a dit, mais si, nous avons servi dans le même corps. Quand il montrait, il faisait visiter le Palais Rose. Il montrait sa chambre à coucher. Et il disait, la chapelle expiatoire. Il l'appelait aussi le revers de la médaille. Alors, donc, il se marie quand même. Il l'a épousé en mars 1895. Et il s'installe d'abord dans un hôtel particulier de l'avenue Bosquet. Cet hôtel particulier où il parle de sa chambre comme la chapelle expiatoire. On imagine qu'il devait dire ça sur un ton absolument tragique et consterné. Et c'est vrai qu'ils sont très, très mal assortis. Alors, d'autant que quand on voit des photos d'eux, elle, elle dépense des sommes folles dans des belles tenues, mais dans lesquelles elle est engoncée. Elle est gauche. Elle ne les met pas en valeur. Alors, on a vraiment l'impression de l'union de la carpe et du lapin. Alors, lui, il commence à jeter l'argent de son épouse par les fenêtres. Il se fait servir comme un prince du sang. Il court les impliquaires. Il s'achète des toiles de mer. Mais c'est surtout Bonny. Et ça restera dans l'histoire comme un des hôtes les plus munificents de l'histoire de France. Alors, il donne des fêtes absolument sublimes au tir au pigeon et plus tard au fameux palais rose dont parlait Ève à l'instant. C'est un hôtel particulier qui se fait construire en allant lui-même en Italie chercher le marbre rose. Un palais copié sur le Trianon. C'est absolument magnifique, malheureusement. Vous l'avez connu. Alors, je ne l'ai pas connu, mais je l'ai connu. Il y a eu une grande... Il y a eu une manif pour... Enfin, une manif, non. Mais en tout cas, André Castelot et Alain Decaux ont fait une liste de donateurs pour sauver le palais rose. Et vous n'étiez pas là. Sans ça, il aurait été sauvé. Il aurait été classé, bien sûr. L'histoire est incroyable parce qu'il était au 50, ce qui est aujourd'hui le 50, avenue Foch. Ils ont fait à la place un horrible toquenage. Ils ont fait un immeuble immonde où vivait André Castelot, dans lequel il vivait. La terre de Castelot-Lapes. Malgré la pétition. Malgré la pétition qu'il avait signée. En tout cas, évidemment, il dépense comme un fou. Alors, on raconte que quand même, quand il a inauguré le palais rose, il aurait payé les loyers de tous les paroissiens nécessiteux de son quartier. Donc, c'était ça un peu sa marque de fabrique. Il était très généreux. Très généreux. Je dépense, je suis généreux des autres. Mais je pense qu'il aurait pu être simplement un dandy qui claquait pour son propre plaisir. Il était quand même capable d'être généreux. Alors, il y a une fameuse réception au cours de laquelle il fait dérouler 15 kilomètres de tapis pour que les invités ne se mouillent pas les pieds. Ça, c'est le minimum. Il engage 200 musiciens, 600 vallées en livrée. Il fait lâcher des signes sur la pièce d'eau, allumer 80 000 lanternes vénistiennes. Il y a 3 000 invités à cette grande fête. Et puis, il va aussi acheter un yacht, le Valhalla, avec 100 tomes d'équipage. Il achète le château de Grignan parce qu'il avait appartenu à ses ancêtres. Tout ça, au frais d'Anna Gould, évidemment, pour le plaisir. Alors, parallèlement, il lui fait quand même quatre enfants en se disant, comme ça, elle va être occupée ailleurs. Trois garçons et une fille, malheureusement, une fille aînée qui meurt en bas âge. Et en effet, ainsi que le disait Evie Rodgeri à l'instant, en janvier 1906, elle en a ras-le-bol. Il l'a trompée beaucoup. Il l'a trompée, non seulement il claquait, mais il l'a trompée. Donc, elle décide de s'en séparer. Elle a bien fait de rester protestante parce que du coup, le divorce est plus facile. Et lui, il vient tambouriner Avenue Bosquet et on ne lui ouvre pas. Ça y est, monsieur est congédié. Et ce qui est amusant, c'est que du coup, il retourne chez ses parents et il va mettre dans son apparente pauvreté, parce que ce n'est quand même pas non plus le lumpenprolétariat de Paris XVIe, mais il retourne chez ses parents et met une espèce d'ostentation dans sa gêne. D'abord, il va écrire un livre qui s'appelle De l'art d'être pauvre, ce qui est quand même un petit peu culoté. Et puis, il s'installe sur un petit lit de fer dans sa chambre de jeune garçon chez ses parents, en montrant ça à ses copains. Ils ont écouté, vous voyez, là, vraiment, maintenant, je n'ai plus un sou. Et puis, alors, sachant, c'est qu'il va trouver un emploi dans sa prodigalité d'hier, l'a rendu extrêmement compétent sur tout ce qui était le monde de l'art. Et donc, il va se lancer dans le commerce d'objets d'art. Et c'est là qu'il écrit ce fameux bouquin de l'art d'être pauvre. Et il y a cette fameuse anecdote que racontait Ève. En effet, il croise le prince de Sagan. Mais auparavant, il va dire, mais écoutez, bien sûr, nous, nous connaissons, nous avons servi dans le même corps. C'est quand même de l'art de toujours s'en sortir par un bon mot. Mais cette histoire, elle va l'emmener en correctionnel. Parce que quand il croise un jour le prince de Sagan à la messe en 1908, il lui crache dessus, il l'insulte, il le frappe à coup de canne et il va finir en correctionnel. Mais enfin, d'une manière générale, ce boni de Castellane, c'est ça. A la fois, je pense, sa prodigalité et son esprit qui ont fait que cet homme n'était pas purement imbuvable parce qu'il était un peu comme un, d'une certaine manière, comme un taleran, c'est-à-dire des hommes qui, par moments, pouvaient être un peu infects, mais qui avaient toujours l'art de s'en sortir par un bon mot. Et ça, les Français aiment beaucoup ça. Mais il a réussi cette chose incroyable. C'est-à-dire, quand il a été quand même considérablement ruiné, et puis interdiction de voir ses enfants qu'il adorait, donc tout ça était cruel. Il a décoré son appartement à Paris avec des meubles, vous savez, en carton mâché. Donc tout était faux. C'est ce qu'il raconte dans l'art d'être pauvré. C'était vraiment très rigolo. Même les fleurs étaient fausses pour qu'elles durent longtemps. Et le tout Paris se battait pour aller dîner chez lui. C'est-à-dire qu'on n'allait pas au Palais Rose, mais on allait chez Bonny. Il était fascinant. Oui, il était étonnant. En tout cas, c'était formidable qu'il soit dans l'émission. Grâce à vous, Clémentine Portier-Keltenbach. On peut réécouter le jour et même la nuit, vos chroniques dans l'intimité de l'histoire, en podcast sur toutes les applis radio. Quant à vous, Ève Ruggieri, je vous invite maintenant peut-être à nous quitter car je sais que vous avez beaucoup de tendresse pour Stéphane Merde et aussi beaucoup de respect. Vous imaginez qu'il est très doué en histoire. Or, c'est maintenant le moment du quiz.